Paul Klee est né le 18 décembre 1879 près de Berne dans une famille de musiciens. Son père, d'origine allemande, pédagogue remarquable et redouté, enseigne la musique à l'école normale cantonale. Paul fait montre de dons précoces pour le violon et joue dans l'orchestre municipal dès avant de passer son baccalauréat. Après avoir obtenu celui-ci, il se rend à Munich de 1898 à 1901 pour y étudier la peinture. De 1901 à 1902, il séjourne en Italie. De 1902 à 1906, il poursuit ses études d'académie à Berne. Il effectue son premier voyage à Paris en 1905. En 1906, Klee épouse la pianiste Lili Stumpf, fille d'un médecin nicois et s'installe à Munich. Lili subviendra pendant plus de dix ans besoin du ménage en donnant des leçons de piano. Klee découvre l'œuvre de Van Gogh, puis celle de Cézanne, le maître par excellence. En 1911, il fait la connaissance de Kubin, de Jean Harpe, des artistes du Cavalier Bleu, Kandinsky, Marc, Macquet, et s'enthousiasme pour les tableaux de Delonais. Il effectue un deuxième voyage à Paris afin de rendre visite à Delonais, dont il a traduit un texte intitulé La Lumière, et découvre les galeries d'avant-garde. Au printemps de 1914, un voyage de trois semaines le conduit en Tunisie, en la compagnie des peintres Moyet et Macquet. Ce voyage marque un tournant essentiel dans l'évolution de son art. Macquet est mobilisé de 1916 à 1918. Sa réputation s'affirme au lendemain de la guerre. En 1920, il est nommé professeur au Bauhaus, fondé à Weimar en 1919 par Walter Gropius. En 1922, Kandinsky sera appelé à son tour au Bauhaus. En 1925, le Bauhaus est transféré à Dessau. La même année, Klee participe à la première exposition surréaliste à Paris et il a sa première exposition particulière à la galerie Wavin Raspail. En 1929, Klee fait un voyage en Égypte. Il quitte le Bauhaus en 1931 pour l'académie de Düsseldorf. En deux ans, il est révoqué sous la pression des nazis. Goulversé, Paul Klee se réfugie à Berne, sa ville natale. Sa santé, cependant, se dégrade rapidement. En 1935, il subit les premiers assauts de la sclérodermie. En 1937, Braque et Picasso font le voyage de Berne pour lui rendre visite. Les œuvres de Klee, appartenant aux collections publiques allemandes, sont confisquées. 17 d'entre elles figurent à l'exposition de l'art dégénéré à Munich. En 1940, le Kunsthaus de Zurich expose un ensemble des œuvres récentes de l'artiste exécutées à partir de 1935. Le 29 juin 1940, Paul Klee meurt de paralysie du muscle cardiaque. Je vais vous lire maintenant un discours, une conférence plus exactement, prononcée par Paul Klee à Iéna en 1924. Cette conférence s'intitule « De l'art moderne ». Mesdames et messieurs, Je ne puis me défendre d'une certaine appréhension en prenant la parole devant mes œuvres qui devraient en réalité parler seules. Ai-je vraiment des raisons suffisantes de le faire et m'y prendrai-je de manière juste ? Peintre, je me sens maître de mes moyens et capable de communiquer à d'autres le mouvement qui m'entraîne. Mais je ne me sens pas en mesure de tracer les mêmes chemins par la parole avec une égale assurance. Je me rassure toutefois à la pensée que cet exposé s'adresse à vous, non pour lui-même, mais parce qu'il donnera peut-être à certaines impressions reçues des tableaux, le complément de netteté qui pourrait leur faire encore défaut. Je m'estimerai comblé d'y parvenir tant soit peu, tenant alors pour acquis le bien fondé de ce discours. Pour échapper à l'opprobre guetthéenne du « crée artiste et ne parle pas », je souhaiterais personnellement diriger mon attention principale sur les aspects du processus créateur intéressant, plutôt le subconscient. A mon point de vue tout subjectif, ce qui fonderait vraiment un artiste à vouloir s'expliquer par des mots serait de déplacer le centre de gravité de la matière en la considérant sous un nouvel angle, de délester ce faisant les questions de forme sciemment surchargées en mettant davantage l'accent sur les questions de contenu. Je serais ravi de rétablir ainsi la balance et ne serais pas loin alors de trouver un langage adéquat. Il est vrai que ce serait trop pensé à moi-même et oublier que la plupart d'entre vous sont précisément mieux à l'aise du côté du contenu que du côté de la forme. Je ne pourrais donc éviter de vous parler aussi un peu des questions de forme. Je vais vous introduire à cet effet dans l'atelier du peintre et nous arriverons bien à nous entendre. Il faut bien qu'il existe un terrain commun à l'artiste et aux profanes. Un point de rencontre d'où l'artiste n'apparaît plus fatalement comme un cas en marge mais comme votre semblable. Jeté sans avoir été consulté dans un monde multiforme et, comme vous, obligé de s'y retrouver tant bien que mal et qui diffère seulement des autres par les moyens spécifiques dont il dispose pour se tirer d'affaires, plus heureux parfois que le non-créateur qui ne parvient pas au salut dans la réalité d'une œuvre. Vous pouvez bien consentir ce relatif avantage à l'artiste confronté par ailleurs à suffisamment de difficultés. Permettez-moi d'user d'une parabole, le parabole de l'arbre. Notre artiste s'est donc trouvé aux prises avec ce monde multiforme et, supposons-le, s'y est à peu près retrouvé, sans un bruit. Le voici suffisamment bien orienté et à même d'ordonner le flux des apparences et des expériences. Cette orientation dans les choses de la nature et de la vie, cet ordre avec ses embranchements et ses ramifications, je voudrais les comparer aux racines de l'arbre. De cette région afflue vers l'artiste la sève qui le pénètre et qui pénètre ses yeux. L'artiste se trouve ainsi dans la situation du tronc. Sous l'impression de ce courant qui l'assaille, il achemine dans l'œuvre les données de sa vision. Et comme tout le monde peut voir la ramure d'un arbre s'épanouir simultanément dans toutes les directions, de même en est-il de l'œuvre. Il ne vient à l'idée de personne d'exiger d'un arbre qu'il forme ses branches sur le modèle de ses racines. Chacun convient que le haut ne peut être un simple reflet du bas. Il est évident qu'à des fonctions différentes, s'exerçant dans des ordres différents, doivent correspondre de sérieuses dissemblances. Et c'est à l'artiste qu'on veut interdire de s'écarter de son modèle, alors que les nécessités plastiques l'y obligent déjà. Ces détracteurs, dans leur empressement, sont allés jusqu'à le taxer d'impuissance et de falsification intentionnelle de la vérité, alors qu'il ne fait rien, à la place qui lui a été assignée dans le tronc, que recueillir ce qui monte des profondeurs et le transmettre plus loin. Ni serviteur soumis, ni maître absolu, mais simplement intermédiaire. L'artiste occupe ainsi une place bien modeste. Il ne revendique pas la beauté de la ramure, elle a seulement passé par lui. Avant de passer à l'élucidation des domaines comparés à la ramure de l'arbre et à ses racines, je dois confesser de nouveaux scrupules. Il n'est pas facile de s'orienter dans un ensemble dont les organes relèvent de dimensions différentes. Et la nature, de même que son image recréée, l'art, sont de tels ensembles. Art ou nature, il est difficile d'embrasser du regard un ensemble de ce genre et encore plus d'en faciliter la vue à autrui. Cela tient aux méthodes échelonnées dans le temps dont nous disposons pour étudier un ensemble spatial afin d'en obtenir une représentation mentale claire et distincte. Cela tient à l'infirmité temporelle du langage. L'instrument ment qui permettrait de discuter synthétiquement une simultanéité à plusieurs dimensions. Malgré ce grave défaut, nous procéderons à un examen détaillé des parties de cet ensemble. Mais autant que possible, en gardant devant chaque partie la conscience qu'il s'agit d'une approche partielle afin de ne pas s'alarmer lorsqu'une nouvelle partie révèle d'autres dimensions, propose une toute autre direction menant dans une région écartée où le souvenir palissant des dimensions déjà parcourues risque de faire défaut. À chaque dimension qui s'efface dans le temps, nous devrions dire « Tu es en train de devenir le passé, mais il se peut que nous nous retrouvions en un point critique et peut-être propice de la nouvelle dimension qui te rendra au présent. Et s'il semble que le nombre sans cesse croissant des dimensions demandent des efforts toujours plus ardus pour se représenter simultanément les différentes pièces de l'agencement, il s'agira d'avoir beaucoup de patience. Réalisé depuis quelque temps dans les arts dits de l'espace, cette coexistence de multiples dimensions dans un même complexe que la musique, art du temps, atteignit dans la polyphonie avec une souveraineté éclatante et qui apportait le drame à ses sommets. Ce phénomène de simultanéité est malheureusement absent du domaine de l'enseignement et du discours. Le contact des diverses dimensions ne peut y être établi que de l'extérieur, après coup. Peut-être réussirais-je cependant à me faire comprendre dans la mesure où ce phénomène du contact de plusieurs dimensions peut se saisir plus vite et mieux au vu des œuvres présentes. Qu'il soit donc permis à un noble médiateur qui ne s'identifie pas à la ramure de l'arbre de vous promettre sur ce point une radieuse clarté. Et maintenant, au fait, les dimensions du tableau. J'ai parlé tout à l'heure du rapport de la ramure aux racines, de l'œuvre à la nature, et expliqué leur différence par l'hétérogénéité des domaines de la terre et de l'air et par celles des fonctions correspondantes de profondeur et de hauteur. Dans l'œuvre d'art que nous avons comparée à la ramure, il s'agit de la déformation qu'impose le passage à l'ordre plastique avec ses dimensions propres. Car c'est à cela qu'aspire la résurrection de la nature. Quelles sont donc ses dimensions spécifiques ? Tout d'abord, des données formelles d'extensions variables telles que lignes, tonalités du clair-obscur et couleurs. La plus restreinte de ces données est la ligne, à faire de mesures seulement. Ces modalités dépendent de segments longs ou courts, d'angles, aigus ou obtus, de longueurs de rayons, de distances focales, toutes choses mesurables. La mesure est le propre de cet élément de forme et toute incertitude à ce sujet indique un emploi non absolument pur de la ligne. D'une autre nature sont les tonalités ou valeurs du clair-obscur, les nombreuses gradations entre blancs et noirs. Ce deuxième élément concerne des questions de poids. Tel degré présente une énergie blanche concentrée ou diffuse, tel autre est plus ou moins lourdi de noir. Ces degrés peuvent se peser entre eux. de plus, les noirs s'évaluent relativement à une norme blanche, fond blanc, les blancs relativement à une norme noire, tableau noir, ou bien les uns et les autres relativement à une norme intermédiaire. Troisième élément, les couleurs qui offrent encore d'autres caractéristiques. car ni la règle ni la balance ne permettent d'en venir entièrement tabous. Lorsqu'on ne peut plus les distinguer par la mesure et la pesée, par exemple un jaune et un rouge, de même étendue et de même luminosité, ils subsistent entre eux une différence essentielle que nous désignons précisément par les termes jaune et rouge. Exactement comme on peut comparer du sel et du sucre hormis leur propriété salée ou sucrée. pour cette raison j'aimerais appeler les couleurs des qualités. Malgré leur différence fondamentale, ces éléments plastiques ressortant à l'étendue, au poids et à la qualité entrediennent entre eux certains rapports. La nature de cette solidarité apparaît au bref examen que voici. La couleur est premièrement qualité. Elle est ensuite densité, car elle n'a pas seulement une valeur chromatique, mais encore une valeur lumineuse. Elle est enfin mesure, car elle a aussi ses limites, son contour, son étendue, tout ce qui est mesurable en elle. Le clair-obscur est premièrement densité, et ensuite mesure dans son étendue et ses limites. La ligne, elle, est uniquement mesure. Nous avons dirigé notre enquête suivant trois notions qui se recoupent toutes dans l'ordre de la couleur pure, deux d'entre elles seulement dans celui du clair-obscur, une seule, enfin, concernant le domaine de la ligne pure. Ces trois idées directrices représentent à mesure de leur participation trois domaines comme emboîtés les uns dans les autres. La plus grande boîte contient trois idées, la boîte moyenne deux et la plus petite une seule. C'est peut-être sous cet angle que peut le mieux se comprendre le mot de Lieberman disant que le dessin est l'art d'éliminer. On constate ici un enchassement très particulier et il est pour le moins logique d'en préserver la franchise en maniant les éléments de forme. Les possibilités de les combiner abondent en suffisance. Les brouillés ne se motivent que par une exceptionnelle nécessité intérieure qui expliquerait alors l'usage de lignes colorées ou très pâles ou d'autres métissages encore tels que des gradations de gris cirisant délicatement du jaunâtre au bleuâtre. L'essence de la ligne pure est symbolisée par la règle graduée avec ses multiples sections. Le symbole de la valeur pure est l'échelle des densités avec ses divers degrés du blanc au noir. Mais de quelle nature est la couleur pure ? Quel symbole lui est le plus adéquat ? C'est le cercle dont la forme traduit mieux que tout autre les relations mutuelles des couleurs. Son centre, sa circonférence pouvant se diviser en six longueurs de rayons, les trois diamètres passant par ses points d'intersection. tels sont les emplacements principaux sur la scène des relations chromatiques. Ces relations sont en premier lieu diamétrales. Comme on a ici trois diamètres, on mentionnera principalement trois de ces relations diamétrales, rouge-vert, jaune-violet et bleu-oranger qui sont les couples de couleurs complémentaires les plus importants. sur la circonférence alterne une couleur principale simple ou primaire avec une couleur principale composée, secondaire. Les couleurs secondaires au nombre de trois se placent entre leurs composantes les couleurs primaires. Le vert entre le jaune et le bleu, le violet entre le rouge et le bleu, l'oranger entre le jaune et le rouge. Les couples complémentaires symbolisent en tant que couleur quand leur fusion dans le sens du diamètre aboutit au gris. Ceci vaut pour les trois couples, comme l'indique le point d'intersection et de bisection des trois diamètres, le centre gris du cercle. On peut alors poser un triangle passant par les points des trois couleurs primaires, jaune, rouge et bleu, dont les sommets sont ces couleurs elles-mêmes, les côtés représentant le mélange des deux couleurs simples aux extrémités. Ainsi, sur ce triangle, le côté vert fait face au point rouge, le violet au jaune, l'oranger au bleu. Il existe dès lors trois couleurs mère et trois couleurs secondaire ou six couleurs principales, voisines ou encore trois fois deux couleurs amies au couple de complémentaires. quittant les trois grandes catégories plastiques, nous arrivons maintenant aux premières constructions où leurs éléments se trouvent mis en œuvre. C'est ici que le travail conscient a son centre de gravité, ici que se concentre le savoir professionnel, ici le nœud critique. Moyennant la maîtrise des données formelles, on est assuré de pouvoir obtenir des constructions capables de supporter des dimensions nouvelles dépassant le métier conscient. Cette étape de la création a la même importance critique dans le sens négatif, car c'est aussi le lieu de rater les contenus les plus vastes et les plus profonds en dépit des plus belles dispositions intérieures, faute précisément d'une orientation suffisante dans le monde des formes. Si j'ose en inférer de ma propre expérience, c'est l'occasion qui décide lesquels d'entre les divers éléments plastiques vont quitter l'ordre général de rangement avec leur place établie pour s'élever mutuellement à un ordre nouveau, pour œuvrer de concert à cette chose qu'on appelle forme ou objet. Le choix des éléments plastiques et la façon de les combiner présentent jusqu'à un certain point des analogies avec le rapport du motif au thème en musique. À mesure que l'ouvrage s'étoffe, il arrive facilement qu'une association d'idées si greffe s'apprêtant à jouer les démons de l'interprétation figurative, car avec un peu d'imagination, tout agencement un peu poussé, prête à une comparaison avec des réalités connues, la nature. Une fois interprétée et nommée, pareil ouvrage ne répond plus entièrement au vouloir de l'artiste, du moins pas au plus intense de ce vouloir, et ses propriétés associatives sont l'origine de malentendus passionnés entre l'artiste et le public. Tandis que l'artiste est encore tout effort pour grouper ses matériaux avec une clarté et une logique telles que chacun d'eux occupe une place nécessaire et qu'aucun ne nuise aux autres, voici qu'un profane prononce par-dessus son épaule les paroles fatales. Mais l'oncle n'est pas du tout ressemblant. Le peintre, s'il est maître de ses nerfs, pense « Oncle par-ci, oncle par-là, je dois continuer à bâtir. Cette nouvelle pierre, se dit-il, semble bien un peu lourd et tire mon affaire trop à gauche. Il me faudra un sérieux contrepoids à droite pour rétablir l'équilibre. » Et alternativement, il ajoute de chaque côté jusqu'à ce que la balance se stabilise. Et s'il s'estime comblé, si, ayant débuté avec quelques éléments bien choisis, il n'a pas à ébranler la construction primitive plus que ne l'exige un organisme vivant avec ses contradictions qui sont ici autant de contrastes. Il reste que, même sans intervention d'un profane, une association d'idées peut tôt ou tard se produire en lui et rien n'empêchera plus l'artiste de l'accepter si elle se présente sous un nom vraiment approprié. Cet acquiescement à l'objet peut alors inspirer telle ou telle adjonction qu'un objet donné, une fois précisé sa nature, se trouve nécessairement appelé. Inspiré des attributs figuratifs qui, si l'artiste est heureux, iront précisément à un endroit quelque peu indigent du point de vue formel comme s'il leur était depuis toujours réservé. Le débat porte dès lors moins sur la présence de l'objet comme tel que sur son mode d'existence particulier sur sa présentation. Je veux espérer que ceux qui pourchassent leurs objets favoris dans les tableaux disparaîtront peu à peu de mon entourage et qu'il m'arrivera tout au plus de les rencontrer comme des ombres inoffensives car on ne reconnaît que les objets de ses propres passions. Il faut avouer du reste qu'on est ravi le cas échéant de voir comme de soi-même émerger du tableau un visage familier. Pourquoi pas ? J'admis la légitimité de l'objet et gagnait ainsi une nouvelle dimension. J'ai déterminé les moyens plastiques séparément puis dans leur rapport très particulier. J'ai essayé de montrer qu'ils pouvaient être retirés de cet ordre de rangement. J'ai tenté de les montrer se groupant pour élaborer ensemble des formations réduites au début puis s'étoffant davantage. Des formations auxquelles se peut donner l'appellation abstraite de construction et qui peuvent aussi revêtir des noms concrets tels qu'étoiles, vases, plantes, animales, têtes ou hommes suivant les associations qu'elles provoquent. Notre entreprise a engagé tout d'abord les dimensions des moyens plastiques primordiaux tels que lignes, clairs, obscurs et couleurs. Puis, le premier stade de leur mise en œuvre a engagé la dimension forme ou, si l'on veut, la dimension objet. À ces dimensions va maintenant se joindre une nouvelle dimension dont dépendent les questions de contenu. Telle proportion de lignes, l'association de telles valeurs du clair-obscur, tels accords colorés possèdent chacun des propriétés d'expression spécifique et bien définies. Les proportions linéaires, par exemple, peuvent porter sur les angles et, à tel mouvement anguleux en zigzag, opposé au cours plus calme d'une horizontale, répond à un contraste d'expression donnée. Tout aussi différent dans cette perspective de contenu est l'effet produit par deux formations linéaires présentant l'une une cohésion massive, l'autre un éparpillement lâche. Des multiples oppositions de contenu dans le domaine des tonalités résultent et des possibilités que voici. Le large usage de l'échelle entière des valeurs, affirmation de force et de pleine respiration ou bien l'emploi restreint de sa moitié supérieure, profonde et sombre ou encore les diverses nuances de gris dans la région médiane indices de faiblesse par excès ou par manque de lumière ou enfin le crépuscule incertain du centre. Voilà de grands contrastes de contenu. Et quelles variations dans l'expression permettent les combinaisons de couleurs ? La couleur comme valeur, par exemple rouge sur rouge, soit toute la gamme de rouge allant de la pénurie à la saturation ou bien une portion seulement de cette gamme. Même ressource en jaune, tout autre chose et aussi en bleu. Quel contraste ! Ou bien la couleur dans le sens des diamètres du cercle, soit les progressions du rouge au vert, du jaune au violet, du bleu à l'orange. À chaque fois, un échantillon de l'univers de l'expression. Ou encore, des progressions colorées le long des segments du cercle ne touchant pas le gris du sens mais se rencontrant dans une nuance de gris plus chaude ou plus froide. Que de fines nuances ajoutant au contraste précédent ! Ou aussi, progression sur la circonférence du jaune au rouge par l'orange ou du rouge au bleu par le violet ou même en brassant le pourtour total. Quelle gradation ! D'une simple note à l'éclatement d'une symphonie de couleur ! Quelle perspective sur la dimension du contenu ! Ou enfin, progression dans l'ordre entier des couleurs incluant le gris diamétral et s'adjoignant pour finir toute l'échelle du noir au blanc. Une nouvelle dimension est nécessaire pour pousser au-delà de ces dernières possibilités. On pourrait aussi examiner encore quel endroit convient aux teintes assorties. Chaque assortiment présente en effet ses propres possibilités de combinaison. Et chaque élaboration, chaque combinaison a son caractère constructif particulier, chaque forme qui en résulte un visage, une physionomie. Les tables aux affigures nous considèrent, enjoués ou sévères, abritant plus ou moins de tensions, consolants ou terribles, douloureux ou souriants. ils vont du comique au tragique et nous considèrent avec toute la diversité la dimension psycho-physionomique. Mais nous sommes encore bien loin du compte. Les formes, ainsi que nous avons souvent appelé ces créations évoquant une figure quelconque, ont également une allure, une allure résultant de la façon de mettre en mouvement les groupes d'éléments choisis. Une allure calme et stable peut résulter de deux procédés constructifs différents. Établissement de larges couches horizontales ou bien, dans le cas contraire d'une construction en hauteur, montage systématique en verticale apparente. Sans y sacrifier son calme, une telle allure peut prendre un tour plus délié une fois transportée dans une région intermédiaire, telle que l'eau ou l'atmosphère où ne prédomine plus aucune verticale, comme lorsqu'on nage ou plane. Région intermédiaire dit-je, tandis que la première est purement terrestre. Au niveau suivant apparaît une nouvelle allure, très mouvementée, cherchant comme à s'échapper d'elle-même. Une telle fougue indique clairement la dimension style. Le style, c'est l'attitude de l'homme envers ces questions de l'ici-bas ou de l'au-delà. Le romantisme émerge ici dans sa phase de pathos le plus criant. On exerce un effort par poussée pour décoller de la terre. Mais à l'échelon suivant, on s'élève réellement au-dessus d'elle. On s'élève au-dessus d'elle sous l'empire de force centrifuge qui triomphe de l'apesanteur. Et si je laisse enfin ces forces adverses du monde terrestre se déployer bien loin jusqu'à la sphère du cosmos, je dépasse alors l'aspiration impétueuse du style pathétique pour l'autre romantisme, le romantisme de fusion dans le grand tout. Ainsi, les parties statiques et dynamiques de la mécanique plastique coïncident très bien avec l'opposition classicisme-romantisme. Notre ouvrage a maintenant parcouru des dimensions si nombreuses et d'une telle importance qu'il serait malséant de l'appeler encore construction. Nous voudrions désormais lui y attacher le vocable musical de composition. Mais arrêtons-là l'inventaire des dimensions et tenons-nous à cette perspective déjà suffisamment riche. Je voudrais maintenant examiner la dimension de l'objet sous un jour nouveau en lui-même et essayer à ce propos de montrer comment l'artiste en arrive souvent à une déformation apparemment arbitraire des réalités naturelles. Tout d'abord l'artiste n'accorde pas aux apparences de la nature la même importance contraignante que ses nombreux détracteurs réalistes. Il ne s'y sent pas tellement assujetti, les formes arrêtées ne représentant pas ses yeux les sens du processus créateur dans la nature. La nature naturante lui importe davantage que la nature naturée. peut-être est-il philosophe à son insu et s'il ne tient pas comme les optimistes se montent pour le meilleur des mondes possibles il ne veut affirmer non plus que celui qui nous entoure est trop mauvais pour qu'on puisse le prendre comme modèle il se dit toutefois sous cette forme reçue il n'est pas le seul monde possible. L'artiste scrute alors d'un regard pénétrant les choses que la nature lui a mises toutes formées sous les yeux plus loin plonge son regard et plus son horizon s'élargit du présent au passé et plus s'imprime en lui au lieu d'une image finie de la nature celle la seule qui apporte de la création comme Genèse il s'autorise alors à penser aussi que la création ne peut guère être achevée à ce jour et c'est vers le futur qu'il repousse maintenant les limites de cette oeuvre de création du monde reconnaissant ainsi à la Genèse une durée continuée il va plus loin encore en restant dans les limites de la terre il se dit ce monde eut un aspect différent il aura un jour un aspect encore différent mais portant son aspiration au delà il songe alors sur d'autres planètes il pourrait bien s'être développé des formes encore tout autre cette aisance à se mouvoir sur les chemins de la création naturelle est une bonne école de création artistique remué jusqu'au tréfonds par ses excursions et ainsi rendu mobile de lui-même l'artiste s'assurera la liberté d'avancer sur ses voies propres de création dans ces conditions comment lui reprocher de considérer la portion du monde des apparences qui le touche présentement comme un simple stade d'une évolution fortune-pens suspendue accidentellement figée dans l'espace et dans le temps comme une donnée par trop restreinte en comparaison de sa vision en profondeur et de la mobilité de ce qu'il ressent il n'est-il pas vrai que déjà la minime aventure de regarder dans un microscope nous met sous les yeux des images que nous déclarerions tous fantastiques et exagérées si nous les rencontrions par hasard sans savoir de quoi ils retournent tombant sur une telle image dans un magazine monsieur X écrirait outré ça des formes naturelles de la mauvaise décoration oui l'artiste s'occuperait-il alors de microscopie d'histoire naturelle de paléontologie seulement pour comparer seulement au sens de la mobilité et non pour contrôler scientifiquement une conformité à la nature seulement au sens de la liberté au sens non pas de cette liberté qui amène à des étapes données de l'évolution telle exactement qu'elles furent ou seront sur terre ou qu'elles pourraient on le vérifiera peut-être un jour être sur d'autres planètes mais au sens d'une liberté qui réclame uniquement le droit d'être mobile mobile comme l'est la grande nature elle-même remontée du modèle à la matrice imposteur ces artistes qui bientôt demeurent fixés en chemin mais élus ceux qui plongent loin vers la loi originelle à quelque proximité de la source secrète qui alimente toute évolution ce lieu où l'organe central de tout mouvement dans l'espace et le temps qu'on l'appelle cœur ou cerveau de la création anime toutes les fonctions qui ne voudrait y établir son séjour comme artiste dans le sein de la nature dans le fond primordial de la création où j'y enfuis la clé de toute chose mais que personne ne s'y croit obligé que chacun se dirige selon les battements de son cœur ainsi les impressionnistes nos antipodes d'hier avaient-ils en leur temps pleinement raison de s'établir au niveau du sol dans les rejets des racines du quotidien dans la broussaille où naissent les apparences mais notre cœur battant nous pousse plus bas nous enfonce toujours davantage vers le fond originel mais ce qui ramène cette plongée dans les profondeurs qu'on l'appelle comme on voudra rêve idée imagination ne saurait être pris vraiment au sérieux avant de s'être associé étroitement aux moyens plastiques appropriés pour devenir œuvre alors seulement des curiosités deviennent des réalités des réalités de l'art qui élargissent les limites de la vie telles qu'elles apparaissent d'ordinaire parce qu'elles ne reproduisent pas le visible avec plus ou moins de tempérament mais rendent visible une vision secrète avec les moyens plastiques appropriés disais-je car c'est ici que se décide s'il va naître des tableaux ou autre chose ici également que se décide le genre de tableau notre époque agitée pour autant qu'on puisse déjà se prononcer avec le recul nécessaire déconcerte partout ce qu'elle brasse pelle-mêle il semble pourtant qu'une tendance s'affirme de plus en plus parmi les artistes chez les plus jeunes aussi la culture des moyens plastiques leur culture sélective et leur emploi à l'état pur la fable de l'infantilisme de ce mon dessin doit avoir son origine dans des productions linéaires où j'essayais d'allier l'idée de l'objet par exemple un homme à la pure représentation de l'élément ligne pour montrer l'homme tel qu'il est il m'aurait fallu un fouille de ligne parfaitement déroutant le résultat n'eût plus été alors une présentation pure de l'élément mais un brouillage tel qu'on ne s'y serait plus retrouvé au demeurant je n'entends nullement montrer l'homme tel qu'il est mais tel qu'il pourrait être dans ces conditions peut réussir l'alliance d'une vision philosophique des choses avec la franchise du métier il en est ainsi dans l'ordre entier des manipulations formelles on y évitera toujours par ébrouillage complet même dans les couleurs c'est ce qu'on veut appeler les couleurs mensongères de la peinture moderne comme l'indique mon exemple infantile j'opère par partie je suis aussi dessinateur j'ai essayé les types du dessin pur et de la pure peinture en clair obscur avec la couleur j'ai essayé toutes les opérations partielles auxquelles peut inviter la connaissance approfondie du cercle chromatique de sorte que j'ai pratiqué à fond les types de la peinture en clair obscur rehaussée de couleurs de la peinture en couleurs complémentaires de l'orchestration multicolore ainsi que celui qui inclut la totalité chromatique associer chaque fois aux dimensions intéressantes davantage de subconscient puis j'ai essayé toutes les synthèses possibles de deux types combinant et combinant encore tout en conservant le plus possible leur pureté aux éléments de forme il m'arrive parfois de rêver une oeuvre de vaste envergure couvrant le domaine complet des éléments de l'objet du contenu et du style ceci restera sûrement un rêve mais il est bon de représenter de temps à autre cette possibilité encore vague aujourd'hui on ne peut rien précipiter il faut qu'il croisse naturellement ce grand oeuvre qu'il pousse et s'il arrive un jour de parvenir à maturité alors tant mieux nous sommes encore à sa recherche nous en avons trouvé les parties mais pas encore l'ensemble il nous manque cette dernière force faute d'un peuple qui nous porte nous cherchons ce soutien populaire nous avons commencé au Bauhaus avec une communauté à laquelle nous donnons tout ce qu'on a